C'est parti pour la finale de cette deuxième manche, je suis ici sur l'ASF Almanar. Dernier jour de course, c'est où on valide maintenant, où on ne valide plus. Donc c'est la dernière chance, s'il valide cette course, il y a des preuves valides. Donc voilà, on voit Pierre Morissi qui part vachement sous le vent. Attention au départ, top départ pour les garçons, c'est parti. Bon départ apparemment, pas de faux départ. Le vent est remonté un petit peu, donc à mon avis ça va être bon sur le plan d'eau là. Je pense que pas mal de mecs doivent se faire secouer. Plot assez homogène, on voit qu'ils sont partis sous le vent, d'autres au vent. Il va falloir ce qui est payant, donc à la première bouée. Ça a l'air de mourir sur l'eau, ça a l'air de gazer pas mal. On voit un mec qui abat complet là au vent. Voilà, donc Pierre Morissi qui arrive en tête. Donc l'option sous le vent a apparemment payé. Deuxième, c'est Ludo Jossin. Il y a des chutes. Voilà, il y a des cartons. Allez, attention à cette bouée. Il y a toujours Moretti en tête, qui essaye de contrôler la flotte. On voit un coureur en lobstel qui doit être Ludo Jossin derrière, en deuxième position. Troisième, il semble que ça soit une Pride. Avec au vent encore derrière une Gastra. Ça semble être Cédric Borde, vainqueur de la première manche, qui semble revenir un petit peu sur les premiers là. Apparemment, il y a du vent. Ils ont l'air un peu de se faire secouer. Donc on voit Morissi qui attaque le deuxième Jive. Voilà, il assure. Avec Ludo Jossin qui va tenter l'intérieur. Non, ça ne passe pas pour Jossin. Borde derrière qui relance. Hop, une chute pour Borde et pour Mortefond. Marambo en profite derrière. On voit Jules Denel aussi. Après, c'est là que le nœud. Toujours devant Ludo Jossin qui a réussi à doubler Pierre Morissi apparemment. Ludo Jossin qui va sûrement faire le bon coup sur cette étape puisqu'il a fait deuxième sur la première manche. S'il gagne cette manche, après son résultat en vague, il risquerait de prendre la première place du provisoire. Ça a l'air de secouer. On voit les mecs vraiment taquer. Donc Ludo Jossin, tout le vent. Pierre Morissi au vent. Et Ludo Jossin qui va s'imposer dans cette finale. Belle victoire. Voilà. Il se trouve à l'arrivée. Voilà, on fait coucou. Pierre Morissi le retour. Puisqu'il fait des années d'absence sur le circuit, il prend une belle revanche avec une deuxième place. Bien joué. Troisième, c'est Nico Vanembourg. Quatrième, on va dire que ça soit la Pride. Cinquième board. Huitième, Jules Denel. Et après, ça bagarre, ça bagarre, ça bagarre. On voit Nico Renes qui arrive dans les dix. Voilà. C'est quand même assez serré entre les compétiteurs. On voit que tout le monde arrive vachement les uns sur les autres. On voit Tosini qui a dû chuter à la première bouée, qui arrive malheureusement en queue de peloton. Dommage pas de sale. Après une jolie demi-finale, une place de deux. Malheureusement, la finale est manquée. On voit Antoine Quetel qui a dû chuter aussi, qui arrive là, dans les derniers. On voit Mathieu Bonneau là, sous le vent, qui remonte vers nous. Apparemment, Mathieu a eu un petit peu de mal sur cette finale. Et voilà, c'est fini les gars. Tu peux les appeler un petit peu, par favor, pour la gente. On a eu du cul, en fait, à la fin, là. Et je voudrais remercier Bernie, parce qu'il a tué plus qu'à la fin, là. Et on a validé, donc. Super. Merci à Timane, qui m'a prêté une planche. J'avais oublié la mienne. Et à Lop, qui fait des poils de plus en plus. Merci à Timane. Merci à Timane. Merci à Timane. Sous-titrage FR ?